Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Evil Within, sur la vidéo 27, sur l'avant dernier chapitre, le chapitre 14. Donc je vois comment ça s'est passé sur le 13, je me dis que sur le 14 ça risque d'être pire, donc là je m'attends un petit peu à tout. Alors on va tâcher ses ceintures, on va décoller. Bienvenue sur la compagnie AirGamerAddict. Bon on va y aller mollo quand même, on va y aller tout doucement, on va pas se précipiter. Donc il va falloir que je retrouve Kidman et Leslie là, parce qu'elle a essayé de le buter. J'aime pas trop quand les couloirs commencent à s'élargir comme ça, parce qu'en général ça veut dire qu'il va y avoir du monde. Bon je vais t'aider, peut-être qu'ils auraient planqué un petit gel, des balles, quelque chose, non non ils s'en foutent, ils me filent plus rien maintenant, ils ont décidé que c'était la fin. J'entends une espèce de bruit derrière là, je sais pas ce que c'est. Il doit y avoir un mec quelque part mais je sais pas où. C'est étrange qu'ils foutent un truc aussi large et qu'il n'y a personne, franchement c'est... c'est juste pas normal. Bon après peut-être que je m'inquiète pour rien aussi. En tout cas la fin est très très proche. Chapitre 14 J'espère qu'ils vont nous faire un beau final. C'est bizarre le bruit, on dirait même pas un monstre, on dirait comme un truc de radioactivité. Bon ça je vais peut-être le laisser tranquille parce que vu la vie que j'ai sinon je vais mourir direct. Quoi qu'il y a un truc de soin là-bas. Je vais commencer à tout ramasser et je vais vérifier sur la pièce à côté qu'il n'y a personne, s'il n'y a personne je vais me foutre là trop de soin. Direct parce que forcément il va être défoncé vu qu'il me reste un peu de vie parce que normalement ils disent qu'il faut pas avoir de vie du tout pour ne pas être affecté par les trucs de soin. Moi, 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 moi. Allez, la petite défense de la journée. Eh ben, il faut dire ce qu'il est, à mon avis. La drogue, c'est mal. Comme dirait M. McKay dans South Park. Vous voyez ? Bon, ben déjà ça va nettement mieux. Il me semble que j'ai entendu un petit fond de musique comme pour aller à l'hôpital. Mais vraiment hyper léger. Si il faut, je suis en train de ramper comme un con alors qu'il n'y a personne. Mais ça, c'est le piège. Parce qu'après, vous pensez en sécurité et puis vous commencez à avancer normal. Et c'est là qu'il vous tombe sur la gueule. Ah, j'avais bien que j'avais entendu une petite musique. Je ne suis donc pas fou. Oula, ça brille là-bas. Oula, c'est quoi ça ? C'est le mec qui tire des flèches que c'est quoi ? Et merde. Va chier, connard ! Voila ! Je suppose que j'aurais peut-être dû plutôt tirer dans les flèches. Oh, il y en a... Oh là là, le bordel ! Oh ! Le mec, il en a collé partout. Oh putain, je ne peux pas les ramasser ! Oh ! Je pensais que je pourrais les ramasser, ces flèches. Et en fait, pas du tout. J'étais content, je me suis dit, je vais faire le plein. Bon, ça va, ça ne m'a pas trop avouiné. Je prends un peu de recul, là, parce que... Voilà ! Et du coup, là, le gel monte beaucoup plus vite, parce que les bonbonnes sont beaucoup plus grosses. C'est bizarre. C'est bizarre, par contre, j'entends toujours cette espèce de bruit, là, comme s'il y avait un mec dans le coin, là, mais apparemment, il n'y a personne. Bon, bah écoutez, vu que j'ai ramassé plein de gel, je vais aller faire un petit tour à l'hosto. Je vais aller augmenter un petit peu mes capacités. Je ne sais pas de quoi. Voilà. Les carreaux, ça serait bien aussi que je les mette peut-être un peu plus puissants, surtout au niveau électrique et tout ça, parce que c'est vrai que ça immobilise bien, ce truc-là, et ça me permet, après, de leur tirer dessus assez facilement. On va dire que c'est un peu plus stratégique, en fait, en faisant comme ça. Bon, je vais voir. Mais je suis venu là pour ça, mademoiselle. Je vais absolument... bah ne se pas, d'ailleurs. En plus, la chaise est juste derrière moi. Je la trouve relativement énervante, cette infirmière, là. J'avais plutôt envie de lui dire, et vous, vous ne voudriez pas vous fermer votre gueule, que vous me faites chier depuis le début du jeu, qu'à chaque fois je vous vois, là, comme ça, qu'elle arrive, qu'elle sort des portes, qu'elle parle à travers les portes, qu'elle fait des choses bizarres, là. Elle me gonfle. Alors... Putain, et même là, je n'ai même pas assez pour augmenter le fusil à pompe et tout, c'est pas un truc de malade, ça. Ouais, les carreaux... C'est cher, mais... 3000... Ah, putain, j'ai quasiment rien monté. 4500, quand même, putain. Ils sont chauds, je vous le dis, ils sont chauds. Ouais, je vais me faire ça, hein, je vais me faire les carreaux, hein, comme ça, au moins, euh... S'il y a agression, je pourrais... En plus, c'est le rayon et la durée, hein. Je pense que... Je pense que c'est mieux comme ça. J'ai un peu trop négligé cette arbalète depuis le début du jeu. Ah oui, c'est vrai, j'avais récupéré une clé aussi, vous voyez, je vais... Je vais de ce pas... Bon, je vais ouvrir un truc, là, s'il vous plaît. Putain, ça m'énerve, ça aussi, là, putain. Eh merde, il fallait qu'il me file du gel, maintenant. Ah ouais, 7000, quand même, hein. Je vous dis, là, il me faut un petit forcing sur... Sur le gel, là. Allez, petite sauvegarde. Chapitre 14, donc, je vous rappelle que, à mon avis, je pense que je vais tomber sur du lourd, là. Donc, vaut mieux que je sauvegarde un petit peu. Bon. Ça va pas m'empêcher de continuer d'être prudent. Là, parce que... Putain, par contre, s'ils me foutent des... Des mecs, là, avec des espèces de bombes à arbalètes sur eux, là, c'est... Ça risque d'être pénible. Ah non, pas lui, putain. Il fait chier, bordel. Là, ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. Je vais leur jeter une petite grenade, peut-être qu'avec un peu de bol, ils vont péter. Je suis pas sûr, hein. J'ai absolument pas confiance en mon plan. Mon plan a l'air pourri. Ouais, ça doit être un clown, encore, je pense. Mais bon, s'il me fait son petit truc, là, avec ses mains, là, qui passent à travers le sol, là... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Putain. Je vais essayer de jeter une petite grenade dessus, là. Oh, là, là, ça va être compliqué à viser, ça. Oh ! Oh, il a pris cher, là. Putain, ça m'épote. Quoi, quoi ? Oh, il se relève, le con. Ah, mais non, mais non ! Ah, putain. Ah, putain, il était encore vivant, celui-là. Bon, écoutez, je trace, je trace. Oh, je suis dans la merde. Oh, putain, il y a une bombe. Non ! Ah, putain, mais d'où ils sortent tous ces zombies de merde ? Oh, non. Oh, putain ! Je suis au bout, là, je suis au bout. Faut qu'il me lâche. Putain, ils me suivent, c'est con. Il est là, toi. Voilà. C'est enfin de moi. Et pourquoi les autres, ils viennent pas ? Ah, c'est putain, le v'là. Allez, viens par là. Je sais pas ce que je vais lui faire, mais je vais lui faire un truc à lui. Il va pas faire mi-tour, ce con, là. Oh ! Et viens là, putain ! Je veux lui foutre le feu avec le cadavre. Non, mais là, il se fout de ma gueule, le machin. Il m'envoie son espèce de truc à la con, là. Putain, il me fait chier. Ça, je me méfie de ça, parce que... Vous voyez, ça vous suit partout, ce truc, là. Ou alors, j'essaie de passer directement en bas. Ecoutez, je vais voir. Allez, maintenant, il faut se dépêcher. Voilà, c'est pas plus con. Au moins, je suis passé. Ça fait chier, parce que ça m'aurait fait récupérer pas mal de points si je l'avais tué. Oh, putain, il y a du monde. Il est encore là, lui ? Mais non ! Ça pue, ça pue, ça pue. Oh, ça, c'est un gros pou, ça. Bon, 1 000 points. L'autre était plus petit, alors il m'a filé 7 000, là. 1 000 points. Ils se foutent de ma gueule. Bon, euh, je pense qu'il va falloir que je déclinque du monde un petit peu de loin, là. J'ai combien ? J'ai 7 munitions. Parce qu'en plus, ils ont l'air bien armés, hein. Il y a des autres avec leur espèce de M16 à la con, là. Non ! Il a bougé ! Il a bougé ! Putain, j'ai pas beaucoup de balles, faut pas que je déconne. Ils sont bien armés, c'est con, en plus, hein. Allez, et non ! Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien que c'est pas fait de l'alerte à l'autre. Par contre, ce qui m'emmerde plus, là, c'est des espèces de cadavres qu'il y a par terre, là, dans la flotte, là. Je les sens pas du tout. Et pourquoi il y a tous ces pendus, là, la con, là ? Oui, je sais, ça fait beaucoup de questions en même temps. Putain, s'ils se relèvent tous, je peux pas foutre le feu parce que je vais me faire repérer. Si ils se relèvent tous d'un coup, je suis vraiment, vraiment, vraiment dans la merde. Parce qu'en plus, quand vous marchez dans la flotte, ça rame. Putain, je suis quoi, j'aurais dû passer à fond, là. Enfin, à fond. C'est une façon de dire. C'est quoi, ça ? Ah, peut-être que c'est un câble électrique. Il devait y avoir un truc qui est activé. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais même pas ce que je fais, là. Moi, je vais me barrer, hein. Je vais essayer de me barrer direct sur le côté de la rame, là. Oh, putain, j'en étais sûr. Allez, mais monte. Oh, non ! Oh, non, c'est des... Non ! Oh, là, là, c'est des enfoirés. En plus, je peux même pas me barrer par là. Ah, si, je peux monter, là. Allez, putain, je peux pas courir. Oh, non, putain, je l'avais pas vu. Oh, putain, j'ai le truc au cul, là. Faut que je me... Oh, non, putain. J'ai tous mal les prendre. Ah, non, mais de toute façon, avec le truc au cul, je pouvais pas ralentir, hein. C'était juste pas possible. Oh, putain, il est juste derrière moi, en plus, ce con. Ouais, je me casse, hein. Tant pis, hein. Je ramasse pas les... Et là, je me casse par où, là ? Hop, là. Je suis quand même bien dans la merde, là. Oh, non, les enfoirés ! Putain ! Oh, j'ai... Eh, là, c'était juste, hein. Ah, non, mais c'est des gros malades. C'est des gros malades. Putain, si je m'en sors vivant, j'aurai du cul, hein, je vous le dis. Ça fait chier, en plus. J'ai laissé plein de trucs derrière moi, du coup. Et puis, je laissé. Putain, il est vraiment chaud, là. Je me sens qu'on arrive au bout, là. C'est ça qu'il me faut, là, une seringue. Bon, je vais aller voir au bout Il doit bien exister un moyen de monter Surtout que là, je ne dois pas en être loin pour monter là-dessus Bon, là, je ne peux absolument pas passer Merde Mais d'où il sort, lui ? Oh, putain, mais ce n'est pas vrai Va chier Allez, va brûler en enfer Ah, putain, je n'avais pas vu qu'il y avait une entrée Oh, le type Ma petite seringue Voilà, on va sentir beaucoup mieux Bon, je ne sais pas ce qui m'attend encore là, mais je le sens moyen, moyen Je ne sais pas vous, mais moi, je le sens Putain, ça a l'air bizarre là Je n'aime pas du tout quand c'est Quand ça commence à devenir des trucs un peu organiques et tout ça Oh là là, qu'est-ce que c'est ce bordel encore Putain de merde Je peux vous dire que ça ne sent pas bon du tout De toute façon, je savais que j'allais me foutre dans la merde, je le savais C'était sûr et certain Voilà Oh non, putain, c'est les mecs à deux têtes là Je les ai presque oubliés Bon, je crois qu'on ne va pas trop traîner Là, avec eux, je ne vais pas prendre de risques Parce que je crois qu'ils sont assez costauds Oh putain, en plus, il y en a qui sont suspendus et tout Je vous dis, je n'hésite pas, je les crame Parce que je n'ai pas envie qu'ils m'arrivent dans le dos ceux-là C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop, je vous le dis J'ai absolument pas confiance Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais Parce que là, je passe en courant, je me prenais le truc direct Ça, c'était cash Bordel de merde Putain, ils m'ont entouffé maintenant, les trucs électriques Putain, ce n'est pas vrai Le premier, je pense que je passe Mais le deuxième, je ne passe pas Ça, c'est sûr et certain Ok, il y a un levier qui est au milieu Bon, toi, on ne va pas prendre de risques Ils font des trucs bizarres Vous avez vu les petits vols planés qu'ils font là, quand je les brûle Ils font des petits saltos arrière comme ça, histoire de frimer un peu Ils font des petits vols planés Comment ça bouge les trucs, j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui va éclore de ce truc là C'est dégueulasse Bon, bref J'espère que je ne vais pas faire une connerie là C'est quoi là, on dirait un rat géant Je vais regarder avec la jumelle Oh, ah putain, il s'est fait écraser par le truc Bon Ça n'a pas l'air net net quand même tout ça Ok Je sais qu'est-ce que c'est ce truc Ah, j'entends de la petite musique Derrière Je vais pouvoir les sauvegarder Bon Je m'en suis encore pas trop mal sorti Je suis mort au début connement là Avec ces histoires de mecs là Ah non, je ne sais même pas si je suis mort là Et vous rendez compte, je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait il y a 20 minutes C'est un truc de fou quand même Le mec, il a la mémoire d'un poinceau rouge Et là, j'ai bien l'impression qu'ils m'ont collé une bonne tartine de... Ça sent le piège à fond quoi, putain Déjà dans le métro j'ai eu du mal à m'en sortir Je vous avoue que ça a été chaud 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 Bon Allez On va aller upgrader ça Sauvegarder D'ailleurs je pense qu'après je vais vous laisser là On se tapera la suite plus tard Il n'y a plus personne là-dedans Vous avez oublié quelque chose ? Ouais De me foutre ma main dans ta gueule Parce qu'elle commence vraiment à me gonfler celle-là Je peux vous dire que quand je vais finir le jeu Elle ne me manquera pas celle-là Allez Allons gaspiller mes douze mille balles Je continue à augmenter ça Au moins Je sais que ça me servira à ça Je sais Pour les boss et tout ça c'est hyper utile quoi Pour les explosions comme ça on les détruit plus vite Et puis le truc électrique ou le truc de glace là Ça permet de les immobiliser Et honnêtement Heureusement qu'il y a ça Et c'est vrai que je m'en suis très très mal servi Enfin bref Sur ce moi je vous laisse là Je vous dis à bientôt On se retrouve sur de prochaines vidéos très très bientôt Allez Ciao ciao